C'est une grande opération programmée qui consiste à remplacer tous les constituants de la voie qui sont le ballast, le rail et les traverses. Pour notre chantier ça représente à peu près 45 km de rails, 75 000 de traverses béton et 83 000 tonnes de ballast. On renouvelle la totalité de la voie 1 entre Blois et Saint-Pierre en 2018. Ce chantier est réalisé à l'aide d'une entreprise Stravaux qui a à sa disposition un train usine. C'est un ensemble de machines qui renouvelle au quotidien à peu près entre 900 et 1000 m de voie. On a devant au départ un train de substitution qui est en charge le remplacement des traverses et du rail. Ensuite vient derrière le train de garnissage qui remplace le ballast par du ballast neuf et derrière toutes les opérations de nivellement qui sont en charge de monter la voie au niveau de qualité de tracé pour pouvoir circuler à des vitesses normales qui sont sur notre ligne de 200 km heure. Nous sommes ici sur la base Travaux Donzain. Cette base est nécessaire pour l'organisation du chantier et c'est quotidiennement que sont déterminés les avancements et les phases de travail qu'il faut faire pour le lendemain. Sur cette base Travaux il faut compter à peu près l'ensemble du chantier 250 personnes qui oeuvrent chaque jour entre les agents voix, les agents SE, caténaires, la partie circulation des trains de travaux, agents d'accompagnement et CREC. En plus de la base Travaux Donzain, on a créé sur ce chantier deux bases arrières à Saint-Pierre-des-Cores, Poste 9 et Saint-Côme qui permettent d'approvisionner au quotidien notre chantier en rails et traverses et de former l'ensemble de nos trains Travaux. Alors ce tableau qui est situé derrière moi représente l'ensemble des activités du chantier que l'on a entre sur la ligne de production entre Saint-Pierre-des-Cores et Blois. Donc c'est à peu près tous les jours entre 30 et 40 activités. Il y a à peu près 250 ouvriers des entreprises prestataires. Donc là sur ce chantier c'est les colis, ETF, ETF Service, BFLI et Speris. En industrialisant, on optimise le travail. Ça nous permet d'assurer le renouement complet de nos 45 km de voie en à peu près trois mois. Le but étant d'avoir à la suite une voie neuve qui reparte sur lesquelles on puisse compter on va dire avec le standing espéré pour notre ligne pour encore 45 ans. Le facteur important à mes yeux c'est les échanges humains qu'on peut avoir avec l'ensemble des acteurs du chantier. La richesse des échanges, la découverte de nouvelles façons de travailler.